Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outflow, il sera question ici de déverrouiller deux experts. Rendons-nous ici, dans capacité, les experts, et en bas à gauche, il y a l'as de la gâchette ainsi que la dépanneuse. Nous verrons dans cette vidéo les deux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont situés sur la même planète, et qu'on peut les déverrouiller à peu près à même moment. D'ailleurs, pour y avoir accès, je vous invite à regarder cette vidéo. Rendons-nous sur la carte, je suis situé actuellement à Mosesley. On est donc ici sur la planète Tatooine. Ce n'est pas là où on a intérêt pour la première fois, mais bien entendu dans la ville qu'on en découvre après. Et on va commencer tout de suite par l'as de la gâchette. Déjà, il faut faire voir sur la carte. Pendant que c'est ici, on fait suivre. Alors sachez que ce ne sera pas forcément si difficile que ça pour le coup, mais disons qu'il y a une approche qui vous permettra d'aller plus droite au but. C'est parti ! Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner à celle-ci. Voilà, donc on se prend par ici. Donc là, on part bien entendu vers la droite, puis tout droit, dans l'allée centrale. Sachez qu'il y a plein de méandres dans la ville et c'est assez labyrinthique. Donc on a tôt vite fait de se paumer. Voilà, vous voyez, j'allais dans la mauvaise direction. Donc là, on se rend à l'intérieur, ici. Sachez qu'il y aura probablement une quête avec lui. Par là, voilà. On rentre. On s'adresse à ce PNJ-là. On a entendu, je passe. Ensuite, à l'autre droite. Ici, là, se trouve le second PNJ à qui on doit s'adresser. C'est chose faite. On sort maintenant. Voilà, donc là, il va falloir se rendre au niveau du cartel des Hutts dans la grande plaine de Chaux-Salte. Donc il suffit juste pour l'instant de sortir de la ville. Donc là, actuellement, sur la carte, on est situé tout à fait à droite. Et pour sortir, il va falloir aller sur la gauche. Et ensuite, on doit se rendre à cet endroit, cartel des Hutts. Alors, il est vrai que finalement, on peut se téléporter directement d'ici. Parce qu'on remarquera que la distance est plus courte que de partir de Moses-Lee. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je me rapproche au maximum de la zone ici. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, je suis à proximité. Alors sachez que si vous êtes potes avec les Hutts, ce sera très simple. En l'occurrence, si vous êtes ennemi avec eux, ça ne sera pas la même chanson. Il va falloir s'y rendre. Et ça va être une opération un petit peu musclée. Ce qu'on peut éventuellement faire, je sais que c'est une technique de filou, c'est de rester sur la moto. Vous voyez, pour monter la jauge en bas à droite. Comme ça, on fait déjà un maximum de nettoyage tout de suite. Comme ceci. Le seul problème ici, c'est qu'on est à découvert. On va tenter de se réfugier. On veut s'infiltrer dans cette bâtisse. Voilà. J'ai de la chance qu'ils sont complètement miro et à ferrer autre chose. Et voilà, c'est chose faite. Pour voir s'il est possible de se téléporter dès maintenant, ce qui serait formidable. Bah voilà, parfait. Donc inutile d'aller au combat. On se téléporte directement au vaisseau. Le voici est revenu. Et là, on se rend au niveau de l'objectif. Voilà. On est à proximité. Et là, on se rend à droite, au niveau de cette porte. Interagir. Et voilà, c'est chose faite. Je passe, bien entendu. Et ici, on va suivre un genre de petit tuto. Là, c'est pratiquement guidé en vérité. Des fois, tirer sur les bouteilles, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous ratez, ça n'a aucune importance. On me demande d'être un petit peu plus brutale. Merci pour le compliment. Bon, j'avoue que je tirais comme un pied en dedans. Ça fait une bonne distance. Passons. Et à partir de maintenant, donc... C'est peut-être pas encore tout à fait maintenant. Voilà. Et là, ça va être une petite guéguerre. N'oubliez pas que vous avez des bonbonnes à droite et à gauche que vous pouvez exploser. Et comme ils arrivent sur des motos, il est possible d'exploser les motos pour faire davantage de dégâts. On reste à couvert. Vous voyez ce que je vous disais avec l'explosif ? C'est parti, on va à la station hydraulique. Là, on a un sniper. Ça peut toujours être utile. Vous voyez qu'on a également le pouvoir. Et voilà. Et voilà. On va l'avantage et qu'il fait tout, comme on peut le remarquer. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, en vérité. Et alors là, ça va être risible de simplicité. C'est un tuto, en vérité. Mais en soi, c'est tellement intéressant ce que l'on va avoir, que ça valait vraiment le coup de le faire. Vous voyez, ils arrivent à je sais pas combien. Il faut utiliser effectivement l'adrénaline. On vise carrément les cinq. Voilà. Voici ce que l'on obtient. Passons à la cinématique. Et voilà. Quête terminée. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est pas la fin de la quête. Que ce soit une étape de plus, ce qui nous intéresse en vérité, c'est ceci. Bah voilà, ça. Voilà, deux cibles supplémentaires. Et ce n'est pas tout. Non seulement on a acquis cette nouvelle compétence, vous voir. Mais on a également accès à d'autres bonus qu'il faudra déverrouiller. Ceci étant fait, comme promis, on va s'attaquer à la suite. La dépanneuse. Donc, voir sur la carte. Et là, c'est encore à Moses Lee. Suivre. Et donc, là, pour s'y rendre, je vais directement me téléporter au véhicule, là où tout a commencé. C'est parti. Voilà, on y est. Je me rends sur place, bien qu'en vérité, on va peut-être le faire ensemble, parce que c'est pas forcément si simple de s'y rendre. Ce que je ferai, c'est que toute cette partie-là, vous la verrez en accéléré. Vous voyez, là, j'allais commettre une erreur. Il faut prendre l'allée centrale une fois de plus. Cette raide, parce que quand on sort, on va directement vers l'allée centrale, alors qu'il faut prendre à droite. Et ici, attention, il va pas falloir aller tout droit, mais à gauche. Par là. Voilà, par là, c'est la bonne direction. Et là, on prend sur le côté, c'est au centre. D'ailleurs, non, en fait, c'est tout droit, il faut directement parler à ce PNJ. Je passe. Voilà, maintenant, on nous demande de nous rendre à la vallée désertique, à Bestine. Donc, regardons sur la carte. C'est là-haut, au niveau de la zone de l'Empire. A priori, on n'a pas de lieu qui est plus proche pour s'y rendre. Donc, on va tout simplement, depuis la ville, sortir par là. C'est là qu'on va se rendre. Donc, je me rends à proximité du lieu, et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, on arrive à proximité. Alors, on va tenter de ne pas se mettre en rogne avec l'Empire. Et qu'en vérité, ce soit possible. Lui va peut-être nous déranger, par contre, si on va se le faire. En vrai, normalement, on peut les affronter les uns après les autres, mais ça peut nous jouer des tours. Il y a un petit peu à quel point ils sont à l'ouest. En plus, on a quelques ressources, comme ça, au passage. Là, on monte au niveau du muret, ici. Voilà. On suit. Là, on saute. Et c'est elle. On passe. Et c'est intéressant d'être là aussi, d'ailleurs, parce que nous avons un vendeur à cet endroit-là. Si jamais vous avez besoin de pièces particulières, ou vous n'en avez pas suffisamment, il y a des choses intéressantes à acheter. Par exemple, on peut repartir et se rendre là où on demande d'aller. Si on se rend sur la carte, c'est ici. Et là, en vérité, qu'on part d'ici, du début, ou de là où on est, ça ne change pas grand-chose. Donc, on va partir de là où on est situé. On se retrouve à proximité des lieux. Voilà. Je suis très très proche du lieu où il faut se rendre. Je vais faire un petit arrêt ici. Vous n'avez pas obligé de le faire. Donc, si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer au chapitre suivant. Je vais chercher quelques pièces d'équipement. Là, on avance. Ici, on descend. Voilà. On descend. Encore. Là. Ici. On avance. Là, on va faire appel à Nyx. En se mettant sur le bord. À cet endroit-là. Encore un peu. Voilà. On lui demande d'ouvrir la trappe. On utilise. Voilà. Ça. C'est ouvert. Parfait. Donc là, on peut. Voilà. Activer ceci. Voilà. À l'intérieur, il y a plein de ressources à ramasser. Un petit peu de tout. Ainsi qu'un coffre. Avec une nouvelle breloque mineure. Et ce n'est pas tout. En repartant maintenant. Par là. Ici, on s'accroche. Mais surtout, on ne lâche pas. Le but est de se rendre là-bas. Et là, il y a un coffre. Un conteneur. Avec plein de ressources. C'est tout de même intéressant. Et voilà. On remontre jusqu'au véhicule. D'ailleurs, vous avez même, vous voyez. Un endroit là. Bon. C'est finalement pas grand-chose. C'est juste pour vous rapprocher plus rapidement. Normalement. Voilà. C'est ça. On prend le speeder. Et là. On s'arrête ici. On est arrivé. Ce n'est pas celui-là. Bien que ce soit intéressant. On peut commercer. Vous voyez. En plus, on a quand même une tenue. Ça ne se négocie pas. Chemise d'as de la gâchette. De die vac. Pourquoi pas. Quand on le peut bien sûr. Ainsi que d'autres ressources. Et là. Ce PNJ ici. Je passe. Et là. On va me demander d'aller chercher. La seconde dent. A l'intérieur d'une créature. Et là. C'est peut-être la partie la plus difficile. Attention à cette créature immense. Je vous déconseille de descendre. Ne serait-ce qu'un instant soit peu de votre véhicule. On est dans la zone de recherche. Et si on regarde sur la carte. En vérité. Ça se voit. Dans cette zone-là. A priori. On voit l'espèce de grand cratère là-bas. Et attention à proximité. Parce qu'il y a des dangers. Et vous n'en êtes pas seuls. Il y aura bien entendu des ennemis. Et voilà le travail. Et là il n'y a plus qu'à descendre. Donc là on n'a pas vraiment trop le choix. En ce moment il faut passer entre les deux surfaces. Les deux parois. Là on descend. Ici on utilise ce module. Et voilà. Et on pourrait se dire que parce qu'on est dans l'estomac il n'y a rien. Absolument pas. C'est à dire que là sur le côté il y a quelque chose. Là il y a aussi quelque chose. Poursuit. Et là n'allait pas sauter en face. Ça n'ira pas. On doit s'agripper. Ici. Et voilà. Et croyez-moi le pire est à venir. C'est la partie la plus difficile. On est bientôt dehors. Et là attention. Et c'est là que le pire est à venir. Il ne faut pas passer pour l'instant. Et donc là il va falloir le suivre. Pour le faire ployer. D'autres ennemis vont arriver. Cela aura pour effet de recharger le blaster. Pour pouvoir le tirer dessus. Mais l'ennui n'est pas là. L'ennui c'est qu'une fois qu'il meurt. La dent tombe au sol. Et ça va être pour la ramasser le problème. Parce qu'il y a des verres. Et si jamais les verres. Vous attrapent. Vous êtes morts. Un peu compliqué que ça. On va. Mais depuis quand tu vas aussi vite mec ? J'arrive même pas à te rattraper. La situation est telle que je ne l'ai jamais encore connue. Ça ne s'est jamais passé comme ça. En vérité ce qui se passe normalement. C'est que depuis le désert. J'arrive à tirer sur l'ennemi. A le faire chuter. A ramasser la dent très rapidement. Quitte à mourir même. C'est à dire juste avant. Que le verre ne me gobe. Et en soit le jeu prend en considération. Que la dent a quand même été récupérée. Et il est possible de revenir à la base. Là pour le coup. Vu que le jeu a fait une auto save. Arrivée ici. Et bien je ne sais pas exactement comment procéder. Donc là pour être totalement franc avec vous. On va y aller vraiment en mode. Comment dire. Iprévu quoi. Ça va être du spontané à fond. Donc je vais essayer de m'en sortir. Je ne vous garantis rien. C'est la première fois que je le fais. C'est la première fois que je le fais. Au final cette approche est finalement beaucoup plus simple que celle que j'avais utilisée. Et en plus de ça on a récupéré pas mal de ressources. Donc au bout du compte c'est pas mal. Voilà on arrive sur place. Je lui parle. Et le tour est joué. Je passe. Et là c'est super intéressant. Parce qu'on a une nouvelle tourelle laser. TuB4. Pour notre trailblazer. Et en plus de ça surtout. Et voilà. On obtient ceci. Alors oui d'accord. La tourelle laser. Mais surtout on obtient l'expert. Et ça c'est formidable. Maintenant si on se rend en capacité. C'est chose faite. On a tous ceci à déverrouiller. Tout plein de bonus additionnels. Ceci marque la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez ciao boy. Sous-titrage ST' 501